La traversée du fleuve Saint-Laurent à canaux date du début de la colonie. Au XVIIe siècle, c'était alors le seul moyen de traverser le fleuve entre Québec et la ville de Lévis. La première course de canaux à glace a eu lieu en 1894, selon le circuit québécois de canaux à glace. Aujourd'hui, la course à canaux du Carnaval de Québec est la plus grande course à canaux du genre dans la province. Ce n'est pas une course à canaux, mais bien une série de courses, 60 équipes, divisées selon le sexe et selon 3 degrés d'expertise. Martin Fleury, qui participe à la course depuis une quinzaine d'années, est capitaine de l'équipe qui a gagné dimanche dans la catégorie Élite Homme. Est-ce que je peux dire une surprise? Je ne sais pas, mais c'était des belles séquences de belles surprises qu'on eues au travers de la course. Et puis, quand on s'est levé la tête au milieu du troisième tour et qu'on a vu que c'était possible, oui, c'était une belle surprise. Mais hier, le grand gagnant en toute catégorie, c'était bien la ville de Québec elle-même. Sous les feux des caméras du monde entier, elle diffusait dans des millions de foyers les images de cette fête de l'hiver. L'image donc beaucoup plus positive de la ville de Québec que celle diffusée dans le monde la semaine dernière, par rapport à la tuerie dans une mosquée. Cette année, on a une grande variété de médias, de Corée, de Chine, du Japon, des grosses équipes télé de France, de la BBC. Ça va tourner partout à travers le monde, on a plus de 76 millions de téléspectateurs. Typiquement, cinq athlètes sont dans un canot et chacun a un rôle précis. Un barreur se trouve à l'arrière. Il doit déterminer les grandes lignes de la course en travers des glaces. Ensuite, on a les deux moteurs. Ce sont eux qui doivent se démener pour faire avancer le plus rapidement le bateau. Puis, on a les deux personnes qui vont gouverner à court terme les petits changements de direction. Et ce sont souvent ces deux personnes qui ont le plus de technique. David Didier, capitaine d'équipe. On s'entraîne régulièrement à chaque semaine, quelques fois par semaine, toujours à Rimouski. Par contre, dans le mois de janvier, avant les premières courses, on va s'entraîner à Québec pour un peu s'habituer au courant, étant donné qu'à Rimouski, on n'a pas vraiment de courant. Qui dit glace, dit aussi froid. Outre leur veste de sauvetage, les canotiers sont habillés comme des skieurs de fond. Les skis sont ici remplacés par des crampons et des bottes en néoprène. Les canotiers doivent jongler avec les glaces rebelles et bien comprendre leur embarcation, bien les préparer à la morsure de l'hiver et aux cassures de la glace. Souvent, ça attire des tailles de fortes, le canot. Il peut y avoir des petits conflits, ça demande beaucoup de temps, les gens sont fatigués. C'est des étudiants universitaires, ils ont des gros horaires déjà. C'est très demandant. Je leur lève mon chapeau. Ils font vraiment un beau travail. Renaud McKinnon est entraîneur de canot à glace à l'Université du Québec à Rimouski. Ici, c'est très paisible à Rimouski. On est chanceux pour ça. On a toute la marina. Quand il ne fait pas beau à l'extérieur, on peut quand même s'entraîner dans la marina. On a souvent des belles conditions au glace qu'on peut vraiment travailler notre technique, travailler les transitions, tout ça. Cependant, pour le bas rare, c'est moins le fun parce que lui, il ne peut pas pratiquer les trajectoires dans le courant et tout ça. C'est surtout les courses qui sont formatrices. C'est pour ça qu'on veut faire des courses à l'équipe relève parce que là, eux autres, première année, bon, mais ils voient c'est quoi des courses, non, non, non. Puis là, quand ils arrivent en compétition l'année d'après ou deux ans après, bien, ils ont déjà vu c'était quoi. Miraie Pinault et Canotière. On a les entraînements en salle, on a les entraînements sur l'eau, fait qu'on va trois fois sur l'eau par semaine, deux fois en salle. Donc, ça fait des semaines bien remplies. Une autre ville du Québec est en train d'acquérir une réputation internationale, avec la tenue annuelle depuis peu d'une course de canot réunissant celle-là une vingtaine d'équipes, soit trois fois moins qu'au Carnaval de Québec. C'est le Rikifest, le festival d'hiver de Rimouski, qui a lieu en ce moment même. Les vingt équipes réparties dans les catégories élite masculine, élite féminine et sport doivent effectuer trois élets-retours entre le quai de Rimouski et l'île Saint-Barnabé, un parcours d'une dizaine de kilomètres. Un reportage de Radio-Canada Internationale.